On a remis un chèque de 250 000 euros, on sait qu'il y a 12 500 grévistes, mais on va laisser aux organisations le soin de faire tout le travail de redistribution et de voir, comme ils ont pu le faire en AG, sur la conduite et l'analyse du mouvement, comment ils vont répartir cette somme. On leur a fait signer la charte tout à l'heure, dans laquelle ils s'engagent, comme on a déjà eu l'occasion de le dire à Versailles et à Trappes, à aider les grévistes, qu'ils soient syndiqués ou pas, et qu'ils soient syndiqués CGT ou Sud, ou voilà, qu'importe. Aujourd'hui, on a dépassé les 800 000 euros, et on espère peut-être atteindre le million pour commencer 2020, dans les meilleures dispositions, pour obtenir le retrait de cette loi. Et, une fois qu'on aura le rapport de Porsche en notre faveur, discuter d'une amélioration de notre système de vie, après le travail. Sachez que, même si vous avez des petits moyens, c'est le nombre qui fait notre force, donc ce n'est pas forcément les gros montants, mais sachez que, même si vous donnez un petit peu, c'est déjà beaucoup. C'est aussi une manière d'apporter votre soutien, donc allez-y. Et vous menez ce mouvement depuis combien de temps ? Depuis le début, on s'y est préparé, déjà avec la date du 13 septembre, et puis depuis, on n'a cessé que de renseigner les collègues sur ce qu'était la loi qui était en train d'être mise en place, et le principe de la retraite par points. Et puis voilà, grévistes depuis le 5, et on ne lâche rien. Prêt à aller jusqu'au bout, si je comprends bien. DTR jusqu'au bout. Les 250 000 euros qui ont été donnés aujourd'hui à la RATP, l'objectif c'est qu'ils soient donnés, pas simplement à un syndicat, pas simplement aux syndiqués, mais à l'ensemble des grévistes, syndiqués et non syndiqués. C'est une manière de renouer avec une très vieille tradition syndicale, quelque part qui est à la base de la constitution des syndicats, qui est la caisse de grève. C'est l'idée de dire, si on veut tenir, il faut se donner les moyens, et les moyens qu'on a, nous, c'est simple, c'est la solidarité. C'est clair qu'on remercie, mais vraiment du fond du cœur, toutes les donatrices et tous les donateurs. Sans L&E, on n'aurait tout simplement pas la possibilité d'aider les grévistes. Et on fait un appel à tout le monde, si on s'y met toutes et tous, on pourrait avoir des caisses de grève qui permettraient de tenir, à la fois sur la période des vacances scolaires, et de déboucher à la rentrée sur une mobilisation qui se généralise, et sur une grève générale qui balaye ce gouvernement. Donc moi c'est Julien Pagnac, je fais partie de l'équipe qui a lancé le stream reconductible sur Twitch. Cette idée, elle est venue 48 heures avant le début de la grève générale. On a des personnes qui, sur Twitter, se sont dit, tiens, il y a plein de streaming caritatif qui existe sur Twitch, il y en a eu pour l'Institut Pasteur, pour la Croix-Rouge, pourquoi pas faire la même chose, mais pour aider cette grève qui s'annonce assez solide. On a des graphistes qui ont fait des logos, des visuels, on a des personnes à la technique qui sont chargées de mobiliser un serveur pour héberger le flux de diffusion, toutes sortes de choses. Évidemment, plein de streameuses et streamers qui se sont dit, ben moi voilà, je prends un créneau pour diffuser tel jeu, telle discussion, tel débat. Et on a alimenté un calendrier comme ça, qui a tenu pendant deux semaines, et qui a pu récolter 105 000 euros pour la caisse de l'Infocom CGT. Aujourd'hui on est au dépôt IRATP, donc pour remettre le plus gros chèque de solidarité depuis la création de la caisse de solidarité. Le montant total de ce chèque c'est 250 000 euros, ça s'explique par le nombre de grévistes, le nombre de journées de grève, plus de 200 000 journées de grève depuis le 5 décembre. Il était nécessaire et vital qu'on vienne aujourd'hui à la demande de l'intersyndicale, remettre ce chèque de solidarité. La RATP est un des bastions forts de cette grève depuis le 5 décembre. C'est celle qui cristallise à la fois les colères du pouvoir et aussi un certain nombre de commentaires totalement délirants. Et on sent bien qu'ils sont à un virage et qu'il faut qu'ils tiennent pendant cette période de fête. C'est pas par hasard que c'est le 24 décembre, puisqu'on a la veille de Noël. On ne le fait pas les Pères Noël, on est simplement là pour venir dire on vous donne un coup de main. Ça ne paye pas la totalité des journées de grève bien évidemment, mais ça peut permettre de donner un second souffle à ce mouvement pour qu'il atteigne le mois de janvier tranquillement et qu'au mois de janvier on relance la dynamique de l'Interpro, l'intersyndicale et le tous ensemble. C'est-à-dire qu'à partir du mois de janvier, moi je reste persuadé que si on passe ce cap, on rentre dans un nouveau mouvement, on lui donne un nouvel élan, une seconde force, un second souffle et à partir de ce moment-là, on va écraser ce pouvoir et enfin on va gagner le retrait de ce projet total parce qu'il n'y a pas de négociation à y avoir, il n'y a pas de discussion. C'est un projet qu'on prend, qu'on met à la poubelle parce qu'il est néfaste pour nous, pour nos enfants. Il faut qu'on atteigne 1, 2, 3 millions d'euros s'il le faut mais de toute façon aujourd'hui, chaque don qui est fait, c'est un énorme cadeau qui est fait à notre camp et notre sapin, il se remplit chaque jour un peu plus à la fois de beaucoup de dons, de beaucoup de petits mots de sympathie, de gestes, d'amitié, d'encouragement. Alors merci pour vos dons, continuez, on lâche rien et vive cette caisse de solidarité parce que c'est ce qu'on a de plus fort et le tous ensemble. Bravo à vous toutes et à vous tous. Sous-titrage ST' 501